On va commencer la présentation, donc très heureux de vous voir ce soir, même si on est peu nombreux, on a des gens de qualité, et bien c'est ça, on sent peut-être que la fin de l'année approche, donc on a senti un peu une baisse dans les webinaires, mais on garde de la crème, donc très heureux de vous avoir avec nous ce soir. On va prendre 30 minutes ensemble, donc c'est une formule 30 minutes où on présente soit une application ou une approche pédagogique, dans ce cas-ci, il s'agit du jeu discussion historique. On a la chance d'avoir Andréanne avec nous, qui l'a expérimenté dans sa classe, elle est au secondaire, et bien on va faire une formule plus d'échange, si vous voulez, puisqu'on est peu nombreux, avec Marie-Josée, qui est conseillère pédagogique aussi, donc, au centre de service des Mélilles, c'est ça, je ne me suis pas trompé, c'est ça, et Maud Labonté, qui est ma collègue au Récit univers social. Maud? Oui, donc, bien, c'est ça, on voulait quand même camper un peu le sujet de la présentation en vous parlant de la mise en contexte, donc ce jeu-là est né quand même d'une grande collaboration entre plein de conseillers pédagogiques, entre autres, que vous pouvez voir sur la diapo. Donc, je vais revenir sur la mise en contexte, on va ensuite voir plus concrètement qu'est-ce que la discussion historique. Steve, par la suite, va traiter des règles du jeu, comme comment on joue, puis aussi quelques approches différentes pour varier peut-être l'utilisation du jeu. Andréanne, donc, est vraiment là pour nous parler de son expérimentation, dire comment ça s'est passé, puis je pense que c'est ça qui va être riche, entre autres, ce soir, fait qu'hésitez vraiment pas si vous avez des questions à lui poser. Puis on va terminer avec, bon, oui, comment se procurer le jeu, comment, si vous voulez juste tout simplement l'imprimer, et aussi voir comment ça peut devenir un outil d'évaluation. Donc, rapidement, dans le fond, nous, je pense qu'au récit de l'univers social, on a commencé à développer une expertise avec le jeu et l'apprentissage. Donc, vous allez avoir plusieurs diapositives qui traitent, dans le fond, des bienfaits par rapport au jeu, puis par rapport à, peut-être des fois, au climat de classe qui peut changer lorsqu'on utilise le jeu. Le fait qu'on va se permettre de prendre plus de risques, qu'on va se permettre de faire des erreurs quand on est, dans le fond, en train de jouer à un jeu. Je pense que c'est, entre autres, ça qu'on essaie de reproduire avec le jeu discussion historique. Et tout le côté, bon, aussi collectif, social, qui est très, très présent, je pense, dans ce jeu-là. Donc, d'amener les élèves à discuter d'histoire. Fait que si vous voulez plus d'informations, là, vous pourrez les retrouver dans le diaporama. Puis bon, on se disait quand même que, il me semble que c'est peut-être un peu cliché, mais les gens en sciences humaines, il me semble qu'on est reconnus pour débattre, pour parler. Donc, pourquoi pas habiliter aussi nos jeunes, dans le fond, à être capables d'avoir de riches discussions autour de l'histoire. Voilà. Donc, bon, le contexte, c'est ce jeu-là, entre autres, né à cause de la pandémie. Donc, un enseignant qui voulait varier, peut-être, ses types, entre autres, d'évaluation. Donc, c'est comme ça que, dans le fond, c'était né. Là, au lieu de faire, bon, des entrevues, comme peut-être plus, on va voir dans d'autres disciplines, comme en anglais. Donc, comment essayer de faire en sorte de trouver une façon où est-ce que les élèves sont autonomes pour discuter entre eux, puis où est-ce que l'enseignant peut se promener pour quand même capter des informations, puis, dans le fond, avoir une trace évaluative différente. Donc, c'est quoi la discussion historique? Donc, c'est, oui, un échange entre les élèves, mais ça peut devenir aussi un échange entre l'enseignant puis les élèves. C'est intéressant pour plusieurs raisons. Autant pour valider des fois certaines connaissances précises, on peut revenir sur certains éléments qui ont été abordés dans la matière, etc. Ça peut être autant en révision qu'en récupération. Donc, ça peut aussi être pour peut-être des élèves qui sont plus en difficulté. Et, bon, ça dure combien de temps? C'est des courtes discussions, des parties, donc, d'environ, sur un thème d'environ cinq minutes. Puis après ça, on peut faire plusieurs parties dans une période. Donc, vous avez aussi le quand, le comment. Donc, c'est souvent à la fin. On ne peut pas vraiment jouer à la discussion historique sans avoir de connaissances préalables. Donc, souvent, je pense que les enseignants vont le faire plus à la fin d'une réalité sociale, là, en révision, en planification, peut-être d'une évaluation plus formelle. Puis, comment? Bien, ça peut être fait de plusieurs manières, donc, qui seront, là, abordées. Tout à l'heure, là, on a vu plusieurs variantes, je pense, qui peuvent être très intéressantes. Donc, rapidement, les règles du jeu. Donc, il s'agit d'un jeu de cartes qui, bon, je vous le montre ici en version physique, là. Donc, c'est un jeu de cartes, là, papier, qui, dans lequel il y a plusieurs types de cartes. Parmi les cartes, bon, ce qu'on a essayé de faire, c'est de, oui, bon, récupérer, comme je le dis toujours, on radote en histoire. Donc, récupérer les éléments qu'on voit au primaire, au secondaire. Donc, le qui, le quoi, le quand, le où. Donc, c'est des choses qu'on rappelle constamment aux élèves. Aussi, les aspects de société et les termes de la pensée historique pour essayer de faire en sorte que, bon, les élèves manipulent ces éléments-là, mais aussi, bon, on les utilise dans une carte d'une discussion. Je vous mets à l'écran l'ensemble des cartes qui sont disponibles dans le jeu de cartes. Donc, les cartes bleues qui sont des cartes un peu plus faciles, qui sont plus factuelles, si on veut. Donc, on a, par exemple, on a identifié un certain nombre de choses sur la carte. Donc, un acteur, un témoin, un groupe social, par exemple, en ce qui concerne le qui. Les aspects société, bon, où on essaie de montrer à l'élève quand il y a un problème historique, bien, il y a peut-être différents angles qu'on peut aborder ou on peut aborder ce problème-là, donc l'angle politique, social, par exemple. Et bien, les termes de la pensée historique, cause, conséquence, changement, continuité. On a mis la carte document parce que, bon, les élèves et aussi en histoire, on utilise beaucoup le document. Donc, on va vous montrer comment utiliser cette carte-là. Elle est peut-être un petit peu plus difficile, cette carte-là au départ. Bon, et similitude est diverse. Il y a, pour rendre le jeu intéressant, mettre une dose d'hasard, de stratégie, il y a les cartes noires qui sont très appréciées. Donc, choisir un sujet. Donc, dans le fond, si dans mon jeu, j'ai une carte noire, bien, je peux la jouer et décider, par exemple, qu'elle peut valoir, par exemple, un qui. Donc, parce que, bon, j'ai en tête une réponse, donc que je veux la jouer comme ça. Puis, j'ai une carte, ça va changer de sens, passe ton tour. Miroir, elle est le fun aussi. Bien, par exemple, je pourrais prendre une carte difficile, une carte document, puis je dis, bien, Maud, nomme-moi un document en lien avec le sujet, par exemple, ça pourrait être la proclamation royale. Donc, et si Maud répond pas correctement, elle pige une carte. Et puis, change de paquet, c'est la carte, vraiment, qui cause beaucoup d'émotions, hein, donc, où les élèves, justement, peuvent jouer de stratégie. Puis, changer une carte, bien, ça permet, par exemple, c'est une carte difficile dans mon jeu de cartes, de changer pour une autre carte, pour une carte que, encore là, le hasard, soit je la pige, soit que je vais l'échanger avec un autre élève, comme c'était dans le cas, le cas dans le cas, dans la classe d'Andréa. Donc, rapidement, comme on disait, 3-4 joueurs, c'est le prof qui identifie le thème, les élèves pigent 5 cartes, ils jouent à tour de rôle. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une validation de la réponse par les pairs. Donc, par exemple, si moi, je joue une carte, bien, j'énonce quelque chose, bien, les pairs doivent valider tous la réponse. Et puis, bon, ce qui est bien aussi, c'est que l'enseignante circule dans la classe pour observer, intervenir, aider des élèves. Donc, on va le voir avec Andréa tantôt. Si je donne un exemple très concret, là, justement, d'un tour de table, par exemple, l'élève 1 pourrait avoir dans son jeu, donc, 5 cartes, il regarde, le thème annoncé par l'enseignante, c'est l'arrivée des loyalistes, puis il dit, bon, j'ai une carte bleue, je la joue. Et il peut dire, les loyalistes sont des habitants des 13 colonies qui sont restés fidèles à la couronne britannique. Donc, les autres élèves valident sa réponse, par exemple. L'élève B peut jouer ensuite, c'est son tour, donc, il choisit de jouer une carte sociale, donc, il peut nous dire, par exemple, les loyalistes sont des anglophones protestants. Et, bon, l'élève C choisit de jouer la carte miroir, donc la fameuse carte miroir, et demande à l'élève D d'identifier une conséquence, donc une carte difficile, une carte verte. Et, bon, si l'élève B n'est pas capable de répondre à cette question, il doit puis j'ai une carte. Et on continue avec l'élève 1 et l'élève A et ainsi de suite comme ça, jusqu'à temps que le premier joueur termine son paquet. Donc, vous comprenez que c'est un jeu qui peut être polyvalent parce que, bon, c'est des thématiques qui touchent l'ensemble des sujets qui sont à l'étude en histoire, tant au primaire qu'au secondaire. Puis, bien, c'est l'enseignant, l'enseignante, qui doit prévoir les thèmes de discussion. Et, bon, on va le voir ensemble, là, s'il faut prévoir, mettons, quatre à cinq thèmes, là, pour pouvoir relancer les élèves au fur et à mesure que, bon, la partie se déroule pour, justement, que les discussions soient variées. C'est là qu'on arrive à Andréanne. Donc, quand on a été dans la classe d'Andréanne, je ne montrerai pas la vidéo, dans le fond, parce que, bon, vous allez pouvoir y accéder. Puis, justement, dans le fond, je pense que c'est assez explicite. Puis, bon, avec Andréanne, on va peut-être revenir sur, bon, comment ça se passe en classe, puis, bon, les réactions des élèves. En classe, ça se passe, donc, les échanges entre les élèves. Est-ce que tu peux nous parler des échanges comme thèse? Oui, bien, en fait, rapidement, ils s'installent en équipe. Puis, au début, ils étaient un peu gênés, mais on dirait qu'ils se laissent embarquer par le jeu. Puis, rapidement, ils valident leurs questions ou leurs réponses. C'est plus ça qui est intéressant, parce que ça les amène à avoir une réflexion par rapport à la matière. Donc, cet aspect-là de validation les amène beaucoup à discuter. Puis, parfois, ils s'obstinent. Puis, là, ils cherchent une réponse. Puis, moi, en circulant, bien, je peux les guider dans leur réflexion, dans leur choix, puis dans leur maîtrise des bons concepts et des bonnes connaissances. Puis, dans le fond, les réponses qui… parce que, c'est ça, on se demandait, est-ce qu'au départ, les réponses, est-ce qu'elles sont complètes? Est-ce qu'il faut que tu reprennes des fois… Bien, les premières fois qu'on a joué, là, c'était des réponses très simples, très de base. Puis, il y avait un dossier documentaire, leur note de cours, une petite feuille d'aide mémoire. Puis, ils cherchaient des mots, ils cherchaient des réponses. Donc, c'est sûr qu'en circulant, je les poussais à aller un peu plus loin. J'ai relancé dans leurs réponses pour qu'ils fassent des phrases, puis qu'ils fassent des liens, qui sortent de faits simples. Puis, avec le temps, ils sont capables eux-mêmes. Puis, mes meilleures équipes, ils le font entre eux. Ils se challengent un peu. Donc, c'est le fun. Ça fait une belle progression au cours de l'année. Là, le jeu ne reste pas toujours au même niveau. Il y a une gradation dans leurs interventions. Toi, quand tu circules, qu'est-ce que tu fais, dans le fond? Bien, des fois, je les piste parce que des fois, ils sont bloqués. Les élèves plus moyens, un peu plus faibles, ils vont être pris avec leur carte. Donc, là, je leur donne des pistes de réflexion. Je leur donne des questions pour les amener à trouver une réponse pour être capable de jouer leur carte. Puis, ceux qui les jouent, bien, des fois, je relance sur leur élément de réponse pour qu'ils puissent approfondir puis aller un petit peu plus loin. Ça fait que c'est de cette façon-là que je vais aller plus travailler changement, continuité, différence, toutes nos opérations intellectuelles qui sont un peu plus complexes. Puis, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils travaillent puis qu'ils s'habituent de cette façon-là à explorer davantage ce qu'on leur demande de développer dans leur pensée historique. Est-ce que tu avais une question, Maud, toi, de ton côté? Bien, c'est vraiment le côté que j'ai trouvé super intéressant dans la classe d'Andréane à observer. C'est comment elle les relançait puis comment, tu sais, ça allait, que les explications devenaient comme de plus en plus riches chez les élèves. Sinon, je me demandais comment, toi, tu voyais, tu sais, le retour, comment tu termines, dans le fond, ta période après avoir… Bien, souvent, je vais renommer, s'il y a eu des choses qui ont été erronées, que j'ai entendues dans plusieurs équipes, bien, je vais le mentionner devant la classe pour déconstruire les fausses perceptions. Puis, s'il y a des éléments de réponse que, tu sais, je sais que j'ai enseigné, qui étaient dans les notes puis qui n'ont pas été soulevées, bien, je me dis que ça a peut-être moins été acquis ou qu'ils ont moins compris ce bout-là. Alors, je reviens aussi sur ces notions-là. Je sais, quand on l'avait fait en classe, personne n'avait parlé, disons, de la révolte de Pontiac. Fait que j'avais fait, lors de mon retour, un petit rappel là-dessus pour être certaine que les élèves fassent, ah oui, c'est vrai, il y a eu cet événement-là. Donc, ça fait un beau support à leur étude. Oui, c'est drôle comment, finalement, un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne vont juste pas en parler, tu sais. C'est ça. Fait qu'il faut être à l'affût, là, il faut circuler, il faut être là pour les aider. C'est pas, c'est pas un, ah, mes élèves jouent puis je m'assois à l'avant, là, c'est pas le temps de faire de la correction ou de la planif, là, c'était vraiment dans le but de les amener plus loin dans leur étude. Fait que c'est, 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 moi, je trouve ça le fun aussi, là, ils sont beaux à voir puis à discuter puis ils se surprennent des fois à savoir des réponses, ils sont super contents. Fait que c'est un apport des deux côtés, là. Bien, je propose peut-être juste d'écouter l'extrait 1, vous allez voir des élèves qui discutent puis on reviendra ensemble. Le premier joueur qui termine son paquet remporte la partie. Ok, oui, le congrès général des colonies, qui, de les loyales, qui sont fidèles au roi de la Grande Botanque, puis ils veulent pas l'indépendance des États-Unis. Euh, similitudes ou différences, euh, le British party, ils veulent une chambre d'assemblée, mais le French party, ils veulent pas une chambre d'assemblée. Une cause, les Américains deviennent en colère parce qu'ils ont pas la vallée de loyaux après la proclamation royale et l'acte de Québec. Et pourquoi c'est important, la vallée de loyaux, qu'est-ce qu'on plaît? Pour pouvoir s'étendre. Ouais, mais au niveau commercial, disons, parce que c'est... Le commerce, il faut... Ah, super! Michel, toi... Ben oui, vous m'avez pas lâché toute de là, on a laissé moins de chance! Ce qui est intéressant aussi, on le voit sur les tables, là, dans le fond, il y a des notes, là, dans le fond. Ça, c'est peut-être juste ce document-là, c'est quoi exactement, Andréanne? Oh, ton micro! Oui, excusez, je voulais pas avoir de feedback. Je leur avais fait une feuille résumée parce que là, on était avec plusieurs constitutions, avec plusieurs changements à continuité par rapport au pouvoir, au territoire, à la politique. Donc, j'ai vraiment fait, à ce moment-là, une grille sur laquelle il y avait plein d'éléments. Donc, pour faire les liens, c'était plus facile, ça fait qu'ils se repéraient avec ça. Puis, c'est parce que de leur laisser un gros dossier documentaire ou des notes de cours, je l'ai fait les premières fois, puis ils se mettent tout à lire, puis ça devient super silencieux, c'est bizarre. Donc, ça leur prend de quelque chose qui leur permet d'avoir des repères, mais qui tombent pas dans la lecture. Ça fait que c'est pour ça que j'avais fait cette grille-là. Super! Je retiens, je trouve ça intéressant que finalement, la feuille aide-mémoire est plus utile pour jouer au jeu que d'avoir toutes ces notes de cours parce que là, chercher, ça peut commencer à être. Oui. Je propose peut-être de regarder le deuxième extrait. Vous allez entendre des élèves parler de leur expérience. On reviendra ensemble sur ce qu'ils ont dit. Ça te force à discuter du sujet plus en groupe, puis à penser aussi à ce que ça va être. Tu sais, souvent quand t'étudies tout seul, tu vas genre pas vraiment aller plus loin dans le sujet, mais en groupe comme ça, ça te force à développer des idées plus concrètes sur eux. Durant le juge, c'est arrivé souvent que mes amis m'ont corrigé. Donc là, ça fait que j'ai appris mes erreurs, puis là, maintenant je sais c'est quoi que je vais dire pour l'examen. Les cartes, ils posent des questions que tu vas pas nécessairement réviser là-dessus avant ton examen. Comment mettons les conséquences puis les causes, pas nécessairement ça que tu vas réviser là-dessus. Fait qu'avec ces cartes-là, ça te permet de pouvoir réviser d'autres sujets. On mettait toutes nos mauvaises cartes contre Alicia, là, c'était le fun. Mais gentil, en étudiant tout seul, ça arriverait pas des moments comme ça. Donc c'est vraiment le fun, c'est plaisant. Donc, c'est très drôle. En fait, ce que moi j'aime dans cette séquence-là, c'est que c'est la validation par les pairs. Donc, tu sais, c'est ça qui est bien, puis de voir un peu, ah ben j'aime ça, la façon dont on l'a expliqué. Puis souvent, c'est quelque chose que, tu sais, c'est difficile de favoriser l'entraide. Donc là, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que bon, c'est un peu plus formel. Ils jouent, bien formel et informel à la fois, mais ils jouent, puis bon, ils peuvent s'entraider. Puis, ben c'est ça, puis aussi des questions par rapport aux conséquences qui seraient pas venues spontanément. Ça, c'est intéressant. Ouais, ben si je peux me permettre, c'est que souvent, même si on leur dit qu'il faut qu'ils fassent des liens, qu'il faut qu'ils soient capables d'expliquer, puis d'être dans la compréhension, ils tombent facilement dans le réflexe de juste apprendre les faits, d'être dans le trait factuel et juste le par cœur. Ça fait que oui, quand ils étudient, ils vont pas se les poser ces questions-là, même si on le dit, alors que là, je les force à aller travailler ces questionnements-là. Tout à fait. Dans, on va peut-être avancer, oups, dans la présentation. Donc, parce que je vois leur avancer. Donc, on vous a fait une espèce de résumé. On peut peut-être voir si on a oublié des choses. Donc, dans le fond, la planification, c'est important au départ. Donc, pensez au thème sur lequel on va travailler. Peut-être retirer, je ne sais pas si tu avais retiré des cartes. Non, moi, je les avais toutes laissées, mais c'est sûr que la carte document, on en a parlé tout à l'heure. Plus ça avance dans l'histoire, plus on a des documents, mais ils vont y aller avec les choses très de base. Genre un acte, c'est l'acte de Québec, ça, ça va, mais ils vont pas aller chercher au-delà. Fait que peut-être avec des élèves un peu moins forts ou peut-être des élèves du primaire, rassurément, je retirerais peut-être des documents. Parce que, justement, il y a Marie-Ève, qui est une CP sur la Rive-Sud, qui a fait l'expérience au primaire. Puis, c'est ça, il avait retiré les cartes vertes pour faciliter un petit peu la prise en main. Et puis, on peut introduire, mettons, une à la fois, donc les cartes au fur et à mesure. Modélisation, je pense qu'on en a parlé, Maude, par rapport au... Oui, moi, j'aimerais ça t'entendre quand même, Steve, sur, tu sais, dans la planification, les différentes variantes. Ah oui. Bien, en fait, c'est ça, il y a des profs qui nous écrivent, puis ils nous disent, « Bien, moi, j'ai changé un petit peu les règles. Je demande à certains, aux élèves d'écrire des questions. » Donc, ils rédigent la question. Donc, ils ont une question à rédiger par carte. Ils ont leur feuille devant eux. Et quand ils jouent une carte, par exemple, conséquence, bien, tu sais, ils doivent poser à un élève de leur choix leur propre question. Ce qui est intéressant, c'est, bon, si l'élève n'a pas la question, c'est l'élève qui répond, bien, tu sais, l'élève qui a posé la question doit quand même donner sa réponse. Et si sa réponse n'est pas satisfaisante, bien, c'est lui qui pige quand même une carte. Donc, il faut vraiment qu'il fasse un travail de ce côté-là. Puis, ce qui est intéressant, ça revoit un petit peu la compétence secondaire, s'interroger. Donc, poser une question, ce n'est pas le même processus intellectuel et mental que de répondre à une question. Donc, on trouvait que c'est intéressant. Pour ce qui est de la modélisation, on en a parlé. L'encadrement aussi, à moi, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Maud, sur ça? Non, je pense que, tu sais, Andréanne, elle a quand même bien expliqué justement cette séquence-là, là, de comment ça se passe en classe, là. Même chose pour le retour, tu sais, de revenir, là, des fois, oui, sur les notions, mais aussi sur, peut-être, ce qui n'a pas été mentionné dans les équipes, là, par exemple. Tout à fait. Puis, en ce qui concerne, non, ce n'est pas ça que je veux. En ce qui concerne les diaporamas, peut-être. Oui, donc, nous, comment on le voit, comme je le disais tout à l'heure, tu sais, c'est souvent à la fin d'une réalité sociale, parce qu'on dirait que si le sujet est vraiment trop précis, ça va être difficile, là, que les élèves, dans le fond, jouent longtemps, là. Tu sais, à un moment donné, après un tour ou deux, ils ne sauront plus trop quoi dire. Fait qu'on le voyait vraiment comme de prendre une réalité sociale comme sujet, si on veut. Puis après ça, de la découper en thèmes qui restent quand même larges. Puis, tu sais, il y a souvent des enseignants qui vont même se mettre un chronomètre, là, tu sais, pour docker après quatre minutes, par exemple. Bon, là, on change de thème. Donc, on a créé, c'est ça, plusieurs diaporamas, tant première secondaire, deuxième secondaire, troisième, quatrième, donc, qui sont disponibles sur le site du Ristus. Puis, à la fin du diaporama, on a déjà prévu aussi, là, une diapositive pour faire le retour sur la question, dans le fond, qui guidait, là, toute la discussion. Fait que ça, ça peut être une diapositive intéressante, je pense, là, pour revenir sur… Puis que les élèves, dans le fond, ils voient un peu, là, qu'est-ce qui a été abordé ou pas. Donc, de revenir avec la dernière diapositive, je pense, ça peut être intéressant. Puis, bon, comme le disait Maud, c'était fait dans le cadre de la pandémie, puis aussi, en même temps, on parlait de ce sujet-là qui est l'évaluation par la triangulation. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, c'est, bon, on évalue avec des productions d'élèves, donc, souvent avec un texte, mais pour évaluer, bien, on pourrait aussi le faire par observation. Donc, je suis en classe, l'élève est en train d'échanger avec un autre élève, donc je pourrais observer un comportement en lien toujours avec un critère d'évaluation, et je pourrais le faire sous forme de conversation. Et donc, on trouvait intéressant d'envisager, par exemple, la production orale comme étant une trace valable pour l'évaluation. Puis bon, autant dans le jeu, quand on circule, bien, on observe des comportements et on entend des conversations. Et aussi, bien, dans les pratiques enseignantes, il y a certains enseignants-enseignantes qui utilisent le jeu en récupération, c'est-à-dire qui demandent à certains élèves de venir pendant une récupération et ils louent aux cartes avec eux pour, justement, avoir une conversation, voir un petit peu comment, justement, l'élève n'a pas saisi ou bien saisi une notion. Donc, ça, ça fait partie des éléments qui peuvent être soulevés comme tels. Et puis, on voulait aussi voir comment, dans le fond, si on l'a fait, là, un peu, tu sais, pendant toute l'année scolaire, comment, à la fin, on pourrait peut-être créer un projet qui mettrait en valeur le fait que les élèves, dans le fond, se sont pratiqués toute l'année, tu sais, à vraiment discuter d'histoires. Donc, on vous lance plusieurs idées, tu sais, ça peut être autant faire un croquis-notes puis échanger, donc, en équipe sur certains concepts. On pourrait demander aux élèves aussi, bon, de faire peut-être plus comme une production multimédia, donc, une vidéo. Ça pourrait être aussi juste une présentation d'un projet, là, vous voyez ici un exemple avec Minecraft en sixième année. Mais, avec Andréane, ce qu'on veut vraiment tester, puis pour nous, c'est comme un peu un fil conducteur, c'est de se dire, bien, peut-être que les élèves seraient capables, justement, d'enregistrer une discussion ou une entrevue ou une narration, mais sous la forme d'un balado. Donc, on voulait vraiment donner cette couleur-là aussi très univers sociale au balado. Donc, en y incluant, entre autres, les concepts de la pensée historique, donc causes, conséquences, etc., qui sont présentes, dans le fond, dans les cartes, quand on joue à discussion historique. Et on propose aussi, là, dans l'activité, dans le fond, que les élèves se choisissent une trame. Donc, que ce soit de partir d'une actualité, de partir d'un personnage historique pour, après ça, le construire, écrire, dans le fond, le balado qui les intéresse. Ça, ce sera à expérimenter prochainement. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va passer. Andréanne, comment tu vois ça, toi, l'expérimentation de la balado? J'ai hâte en même temps. C'est tout du nouveau. Ça fait que c'est un beau défi. Là, on est beaucoup dans la préparation, dans tester les plateformes et tout ça, mais j'ai hâte. Quand on fait un nouveau projet, c'est sûr que c'est le fun de l'essayer. Puis, Maud m'a parlé de ton idée de réinvestissement des cartes. J'ai trouvé ça génial. Peut-être explique un peu qu'est-ce que tu vas faire. Oui, bien en fait, quand les élèves vont être à l'étape de choisir leur sujet puis de choisir quelle langue ils veulent donner. On disait, je pense qu'on avait choisi le tram ou je ne sais pas, à leur balado. Bref, ramener les cartes pour les aider puis leur rappeler un peu. Quand ils discutaient, ça les amenait à des idées. Puis, ah oui, OK, on pourrait parler des causes, on pourrait parler des conséquences. Donc, je vais ramener des jeux en cartes en classe pour les stimuler dans leur réflexion parce que je ne voulais pas qu'ils soient juste dans l'arena de cours à tourner puis des affaires. Ah oui, on a parlé de ça dans l'année, on va le prendre. Donc, je voulais qu'ils soient vraiment en lien avec cette spontanéité-là qu'il y avait dans le jeu. Super. Donc, ça, c'est à suivre. En fait, pour ce qui est du jeu comme tel, bon, j'imagine que peut-être on termine l'atelier puis après ça, on va prendre les questions. On a une version imprimée. Donc, dans le fond, vous pourriez, par exemple, imprimer à l'école vos cartes, les faire plastifier si vous le souhaitez. Le jeu est disponible vraiment. C'est gratuit autant que ça coûte l'impression. Sinon, on a fait comme une espèce d'appel à tous puis autour de 2600 paquets qui ont été vendus un peu partout, dont plusieurs à la CS SMI. Donc, puis bon, il y a des cartes en format plus rigide. En tout cas, j'ai regardé dans les mains des élèves. Ça me semble vraiment durable. Puis, si ça vous intéresse, c'est 7 et 50 le paquet. Puis, on demande une commande de 10 paquets au minimum. Puis, en fait, ce n'est pas nous qui faisons ça. C'est vraiment un fournisseur à part parce que nous, on est lié au ministère. On ne peut pas vendre rien. Ça fait que c'est organisé avec un fournisseur pour qu'il puisse faire ça. Donc, puis bon, il y a un site web sur le site du récit qui est… Tu l'as mis en lien. Donc, vous allez voir sur cette page-là le lien qui est là. Vous allez avoir la vidéo au complet qui vous présente les règles du vœu. Donc, si vous voulez jouer à la discussion historique, vous pourriez présenter cette vidéo-là en classe pour présenter l'ensemble des règles. Puis, en même temps, modéliser un petit peu ce que vous attendez comme réponse au plan de la part des élèves. Vous avez un paquet de documents ou précisions justement sur les différentes cartes. Et vous avez le formulaire de commande de jeu ou sinon, si vous voulez imprimer les cartes en version PDF, ils sont ici. Donc, puis peut-être que même votre imprimeur de centre de service voudrait avoir une version haute définition qualité, il y a même la version Illustrator. Vraiment, là, vous allez pouvoir utiliser ces cartes-là. Avant de passer aux questions, peut-être vous dire que cette formation-là, c'est dans le cadre du… C'est une formation du récit. Et puis, bon, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose, si vous le souhaitez, d'obtenir un badge qui reconnaît, dans le fond, le temps que vous avez passé avec nous, le temps de formation professionnelle, de développement professionnel. Donc, si vous voulez obtenir un badge récit, excusez, c'est tout en français, en anglais et compagnie, on utilise le même format. Donc, c'est… il faut se créer un compte avec Microsoft ou avec Google et il faut se connecter dans un premier temps. Et après ça, bon, il y a beaucoup de formations dans le campus. Donc, Maud vous met à l'instant dans le chat le deuxième lien. Donc, vous retournez dans Teams, une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur le lien et vous allez pouvoir obtenir le badge en complétant un court formulaire. Je pense qu'il y a une case à cocher, puis un commentaire à donner. Puis, voilà, c'est que ça va venir comme… Et là, vous allez avoir tous vos badges quand vous faites des formations avec le récit. Voilà. Ça mettrait fin à l'atelier… en fait, l'aspect, la portion de présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions… …